Salut ! J'ai entendu dire que la Tunisie a une cuisine incroyablement délicieuse. Quelles sont leurs spécialités culinaires les plus populaires ? Salut ! Absolument, la cuisine tunisienne est un vrai régal. L'une des spécialités les plus emblématiques est le couscous. C'est un plat incontournable préparé avec de la semoule de blé dur, servi avec des légumes, de la viande et parfois des pois chiches. Ah, le couscous ! J'adore ça ! Y a-t-il des variations régionales de ce plat en Tunisie ? Oui, en effet. Chaque région a sa propre façon de préparer le couscous. Par exemple, à Tunis, on le sert souvent avec une sauce épicée à base de tomate et d'arissa, tandis qu'à Sfax, on peut le trouver avec une sauce plus douce à base de poisson. Cela semble délicieux. Qu'en est-il des autres plats ? Il y a tellement de plats délicieux. Le bric est une autre spécialité tunisienne à ne pas manquer. C'est une sorte de chausson frit, souvent farci avec un mélange d'oeufs, de thon, de capre et de persil. Ça a l'air génial. Quels sont les plats de poisson populaires en Tunisie ? La cuisine tunisienne est riche en plats de poisson. Le poisson grillé est très populaire, surtout sur la côte. Vous pouvez déguster des variétés locales comme la dorade ou le rouget, préparé simplement avec des épices et des herbes. Et les plats à base de viande ? Ah, la viande est également à l'honneur. Le méchoui, par exemple, est un plat de viande rôti, généralement de l'agneau ou du mouton, assaisonné avec des épices locales. On le sert souvent lors de grandes occasions et de célébrations. J'ai entendu parler de la harissa, une sauce épicée. Comment est-elle utilisée dans la cuisine tunisienne ? La harissa est incontournable en Tunisie. C'est une sauce piquante à base de piment rouge, d'ail, d'huile d'olive et d'épices. On l'utilise pour relever de nombreux plats, du couscous au poisson grillé. Elle ajoute une saveur incroyable à la cuisine tunisienne. Ça semble vraiment appétissant. Y a-t-il des desserts typiques en Tunisie ? Bien sûr. Les pâtisseries tunisiennes sont délicieuses. Les makroudes, par exemple, sont des gâteaux sucrés à base de pâtes de date et de farine. Les pignons de pain et le miel leur donnent une saveur unique. Tout cela me donne faim. Y a-t-il d'autres plats que je devrais absolument essayer ? Absolument, ne quittez pas la Tunisie sans goûter au Lablabi, une soupe épicée à base de pois chiches, de cumin et d'ail. C'est une expérience culinaire à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021